... Oui, en fait, j'ai été invité par Eric Bocquet et Alain Bocquet, sénateurs et députés communistes, parce qu'ils ont sorti un livre qui s'appelle « Sans domicile fisc ». Et dans le cadre de l'évasion fiscale et la lutte contre l'évasion fiscale, ils ont souhaité m'incorporer dans leur débat pour parler de ce souci, de ce fléau qu'est l'évasion fiscale au niveau économique français. Car rappelons que l'évasion fiscale en France, c'est entre 60 et 80 milliards qui quittent la France chaque année. Et que, évidemment, cet argent qui nous manque aurait été beaucoup plus utile à être injecté dans notre économie nationale au regard de la situation de la France actuelle. Donc, outre de ces impacts économiques, il y a aussi le problème des lanceurs d'alerte que nous sommes, puisque c'est grâce à nous qu'un certain nombre de dossiers, notamment le mien dans le cadre de l'affaire de la banque UBS, que j'ai révélé et j'ai fait partie. Je suis dans un ensemble de lanceurs d'alerte et nous avons révélé ces affaires-là et qui ont été très, très, je dirais, favorables pour le ministère des Finances. Donc, c'est une aide, c'est un combat, c'est une action, parce que ce sont des thématiques qui sont supranationales et qui doivent faire en sorte que les Français soient égaux. Parce que rappelons que l'impôt, c'est, dans notre cas, c'est la poutrelle de la République. Et il ne peut pas y avoir de catégorie de Français, ceux qui les payent et ceux qui ne les payent pas. Oui, moi, je travaille pour le ministère des Affaires étrangères et j'étais diplomate dans une ambassade d'un pays d'Afrique francophone et j'ai été témoin de détournement de fonds publics. J'ai alerté en interne sur ce que je constatais et cela m'a valu d'être harcelée, menacée, agressée. On a tenté de me tuer à mon bureau et devant les tribunaux français, je me heurte à la raison d'État et il n'y a pas eu d'enquête et je l'énonce haut et fort. C'est cet état de fait qui est bien connu au sein de mon administration, donc mon cas n'est pas exceptionnel. Les livres en attestent régulièrement, mais c'est un petit ministère et puis voilà, c'est la France-Afrique dans toute sa grandeur et on se ferme les yeux. Pour protéger les lanceurs d'alerte, il faut que le lanceur d'alerte garde son anonymat le plus longtemps possible jusqu'à la phase de l'action judiciaire et surtout il faut que nous soyons accompagnés financièrement parce que nous luttons contre des monstres qui ont un pouvoir économique des milliards de fois supérieur au nôtre et ils jouent la guerre d'usure en nous mettant, je dirais, minables puisque nous ne sommes qu'une ligne comptable sur leurs écritures et qu'ils ont cette puissance que nous n'avons pas et ils jouent sur le temps pour nous nuire et pour nous détruire, pour nous démolir. Donc c'est une protection et un accompagnement des différents ministères qu'il soit de la justice, qu'il soit de l'intérieur pour que l'on soit vraiment protégé, plus menacé et qu'on soit accompagné aussi juridiquement et financièrement dans ce combat qui est très important puisqu'il touche l'intérêt général du pays et des Français. Sous-titrage ST' 501